Chacun d'eux ignore qui sont les autres invités. Sans animateur, ils vont être livrés à eux-mêmes dans notre appartement. Grâce à 15 caméras dissimulées, vous allez les découvrir comme vous ne les avez jamais vues. Bienvenue à Devine qui vient dîner ! Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Ça va et toi ? Très bien. Bon ? Bien ? Oui, ça fait 8 heures. On est pas accueillis. Il y a quelqu'un ? Oui. Vous ? Alors c'est vous qui recevez ? Oui, c'est nous. Nous tous. Parce que quand on... Ben non, c'est super bizarre. Quand on va chez des gens, normalement on sait qui invite. C'est moi ? Non, normalement c'est moi qui arrive. Mais il est arrivé le premier. Remarque, vu l'intérieur, c'est plus votre intérieur que le mien. Ah, ça va. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va. Bien. Daniel Piccoli. Enchanté. Vous avez vu la télé ? Vous aussi ? Bonsoir. Vous allez bien ? Bonsoir. Vous allez bien ? Oui. Daniel Piccoli, bonsoir. Il faut un mode emploi pour se t'habiller ou quoi ? On est au bord de la couscoussière. On va sortir les trucs pour voir. C'est bien. Tu me fais bien coiffer, ça va me décoiffer. Oh, alors vraiment le... Allez. Familial. Ouais. Voilà. Non, parce que regarde, ça va bouillir. Daniel, il faut mettre ton tablier. Ça c'est pour ça. Oui, oui, oui. Comment, oui ? Oui, c'est toi. J'ai cassé ma... Mais tu manges... Ecoute, tu manges pas ça tout à l'heure. J'ai fait le dessert. Tu manges du sucre d'orge en apéro. Oh, d'accord. C'est vraiment nerveux, c'est bien. Attention, hein. Crates, il m'invite à... Comment ça s'appelle ? Parler politique un peu. Moi, je t'ai déjà invité une fois, t'étais dans un état... Eh ben... Fidèle à moi-même. Ben oui, sauf qu'il fallait regarder en accéléré pour arriver à suivre. Mais tu fais un montage après. Ben même en faisant un montage, tu es impossible à interviewer. Tu as toutes tes questions pièges, là. Il faut bien réfléchir, hein, avant d'y répondre. Par contre, serviette... Là, là. Non, puis il y avait une actu. Je t'ai vu avec Gouda, hein. C'était terrible. Ah, avec le Dalai ? Grave. Pas mal, hein. Ça t'a impressionné, la présence du Dalai. Ah ouais, j'avais bien, ah ouais. Ça irradiait de bonheur. Dans les impressionnants, il est moins impressionnant que ne l'était... Robert Hu. Massoud. Le commandant Massoud. Ah, vraiment ? Vachement impressionnant. Il arrivait. Charisme. Comme jamais j'ai vu. Oh, mais lui, il a tué des gens et tout. C'est pas... Tu vois, t'es habitué au charisme des vedettes du showbiz. Yves Montand, je crois quoi, Johnny Hallyday. Là, tout d'un coup, c'est un vrai charisme. C'est Massoud. Non, Johnny, il est bon. Oui, mais en charisme, il est très en-dessous de Massoud. Mais il a tué des gens, l'autre. Johnny ! Il a tué des gens et tout. Mais t'as fait peur ou quoi ? Non, il m'a pas fait peur. Non ? Il m'a beaucoup plu. Il m'a beaucoup plu. Sérieusement ? Ah ouais. C'était quoi, le truc ? Une interview en avril. Chez lui ? Non, non, ici. Ah, non ? Pas al dente. Je vais retirer ça, parce qu'il faut... Il dégage quel genre de trucs ? Entre Che Guevara et Bob Marley. Arrête. À mi-chemin entre Bob Marley et Che Guevara. Vraiment ? Avec une Kalashnikov dans les mains. Parce que Bob Marley, il y a quelques années, je l'avais interviewé, quand j'étais jeune journaliste de rock. Tu avais à l'époque... Pas 8 ans ou... Et euh... Il était très impressionnant. Mais il était moins impressionnant que Massoud. Qui Bob ? Ouais. Ah, t'es arrivé Bob ? Bah, de doute, ça va être pareil ou contre... Mais Massoud... Mais le Dalaï est très bien. Ah, il est vrai, c'est bon. C'est pas vrai ? Ah ! C'est faux. Ah bah tu vois, je te l'ai dit ton doigt. Quand t'es les verres, t'es... Est-ce qu'il y a une... Il y a une pharmacie, là ? Pourquoi qu'est-ce qu'il y a ? Attends, elle s'est coupée le doigt. C'est vrai ? Non, mais il faut mettre de l'oxygéné, vite ! Attends, mets-le dans ma bouche ! Attends, bah il faut demander un pansement. Ah, ça va tout le monde. Euh, là, hé ! Un pansement, s'il vous plaît ! Merci ! Ah, je te l'ai dit ! C'est là, derrière, là. Hop, hop ! Ah, c'est gentil ! Oui, oh, c'est mignon, regarde ! Non, mais c'est sympa, il ne vous fait pas ! Regarde comme ils sont gentils ! C'est moi qui le fais, je suis médecin ! Vas-y, tiens ça ! Ah, c'est tricoté ! Ah, allez ! Venez ici, mon frère ! Docteur ! Ah ! Ça y est, je suis en norme, non ! Non, pas aussi, dis-moi ! Le sucre ! Alors, il est là, le sucre ou pas ? On en a pas trouvé dessus ? Est-ce que le sucre est aussi derrière les armes ? C'est joli, là, ce que tu me fais ! Attends, ne couche pas ! Tu m'en mets... Annie, elle se sent mal ! Oh là là, qu'est-ce que je fais ! Viens, viens, vite ! Tout va bien ! Ça va, elle ! Ça va, quand même, c'est pas la première fois ! Faut aller mettre un peu de... Bon ! Donc, c'est gêné, tu sais, déjà ! Ah non, mais ça va, ça va, tout va bien ! J'aurais dit volu, donc ça s'arrête tout de suite ! Là, ça fait un joli petit pouce ! Attends, j'enlève le bout, j'aime pas ! En ton temps, mon docteur ! En ton temps ! Voilà ! Mais c'est génial ! Je viens protéger, je peux retourner au travail ! Merci ! Tu as des enfants, Daniel ? Une fille ! Quatre ans ! Quatre ans et demi ! Ma fille, Marie ! Tu cuisines pour elle ? Euh, non ! J'avoue que non ! Non, mais j'ai honte, mais j'ai pas beaucoup... Pourquoi ? Parce que tu écris tout le temps ? Bah, ouais, parce que j'écris ou je bouge, quand j'écris pas, je bouge ! Combien t'as fait de bouquins ? Bah, j'en suis à 11 ! Et ma mère, elle a fait 13 gosses... 13 enfants, pardon ! Et j'ai toujours dit que j'allais faire autant de romans qu'elle a fait d'enfants ! J'en suis à 11 pour les... Donc, c'est une fois après, puisque tu es encore... Bah oui, ça fait la tête anticipée, donc je pense que je vais essayer de faire plus de livres que ma mère ! En fait ! En fait ! Ah ouais ! Mais ça faisait déjà pas mal, j'avais l'impression que c'était beaucoup ! Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de plus pour que ce soit un peu plus... Ça va manquer de goût, ça ! Non ! Félicité pour les films... Les anciens films où j'ai vu que tu jouais dedans, je te trouvais plutôt intelligent par rapport à l'image... Ah oui ! Euh... l'image chanteuse... Mais oui, oui, oui... Dans les films, c'est bien écrit, hein ! Oui, oui ! T'as de la réplique, c'est grave ! Ah, c'est écrit pour moi, c'est bien ! Ah ouais, mais tu joues bien ! Ah, bah on essaye, hein ! On est comédiaire, on n'en est pas ! Quel film j'ai vu de toi ? Oh, t'en avais plein ! Oui, je fais plein de films de série B... Non, non ! C'est bon ! Oui, parce que j'ai eu de la pluie... Non, cette histoire qui se passe à la campagne d'un mec qui vit avec une meuf... C'est que... Ouais, j'en ai trop fait ! Moi, tu racontes bien, hein ! Là, j'en ai un... C'est quoi, là ? Mais je crois qu'en fait... On parle d'un de ces films... C'est pas le film de la pluie ? C'est pas le film de la pluie ? T'en avais pas ! Je les regarde sur le canne ! Ah, il était après l'autre ! Le chat ! Ah, ça j'ai oublié ! Oh, joli ! Regarde, là, on vous présente ce qu'on a fait ! Émincé de poulet... Aux cumin et champignons... Petits détails... Nature... Et ensuite... Pasta ! Moi, je suis là ! T'as, t'es là ! Moi, je suis là ! À ma gauche, je préfère ! Alors, à ta gauche ! Alors... C'est ça ! Carme, viens ! À ma droite ! Là, on est trop exotique, là ! Vous avez vu comme je vous ai fait ça à manger, aussi ? Quand on met le couvert, on met les autres pour servir ! Je suis bon comme chef ! Ah, casse-moi ! Bon, bah, il est tard pour manger ! Je sais pas qui c'est... C'est un loup de couvert ! C'est monsieur Gineco ! C'est monsieur Gineco ! Il avait un loup de couvert ! M. Gineco, tu sais pas qu'on met le couteau à droite ! La fourchette à gauche ! Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on emmène tout ? Si, je le savais ! Tiens ! Je sais ! Tu veux du splash ? Tu veux du splash ? Qu'est-ce que c'est du splash ? C'est du champagne ? Tu veux un peu de splash ? Qu'est-ce qu'il veut ? Du splash et du champagne ! Il veut mettre du splash ! Tu sais, Ali, je ne suis pas sûr que nous parlions le même langage que Doc ! On l'a pas retenu, nous ! Non, monsieur Gineco, non ! Non, le grand poivrier et le petit sel ! Il est là, le grand poivrier ! Putain, on se croirait chez moi ! Je passe la table, tout le monde se lève ! Non, attends, excuse-moi ! Tiens, regarde, on peut, non ! Et voilà ! C'est tout ! Et voilà ! Heureusement, il y a Daniel ! Eh bien, bon appétit ! Bon appétit, mes chéris ! Merci ! Une petite prière, peut-être, Annie ? Oui ! Vous n'êtes pas capables de le faire ! Ah bah, c'est trop tard ! Ah oui, sur celui-là, oui ! Ma soeur a fait ça, hein ! Gineco ! Bah, ils sont pas capables de le faire ! Si, bien sûr, vas-y ! Il voudrait dire quelques mots ! Vas-y ! Non, mais comment c'est ! Avec ces mots admis ! J'aime écouter ! Non, je fais un petit bénédicité ! Oui, un bénédicité ! Ce sera un scoop ! Bon, bah... Remercions le Seigneur pour ses bienfaits ! Merci, Votre Seigneur, pour ses bienfaits ! Pour cette nourriture qu'il nous accorde aujourd'hui ! Et... Une pensée aussi ! Ceux qui n'ont pas grand-chose à manger ! Donc, jouons bien la comédie ! Et mangeons vraiment ! Ah bah, quand même ! Il n'y a pas de comédie, hein ! Il est tard ! Il y a tout ce soir ! Alors... Alors, cette petite prématisérie-là ? Oui, oui, oui ! Ça, ça va ! Oui ! Oh, ben là, déjà ! Oui ! Il y a la police ! Non, non, c'est le plombier ! Bonsoir, monsieur ! Continue à chanter ! C'était bien, ce que tu chantes ! C'était bien 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 ! Annie, tu... Ah ! Au dessert, je chanterais ! Oh ! Caca ! C'était une... Une invite ! C'était une invite, hein ! Merci d'être venu ! Merci ! J'étais très curieux, ce personnage ! On est arrivés ! T'es atterri, à mon pays ! Vous voulez la spit ? Ah bah, là, on est... Ouais, parce que tu vas peut-être arrêter Rastaman Vibration et tu vas nous servir, maintenant, mon bonhomme ! Oui, oui, mon amour ! Oh, là ! Il dit un lyrique, attention ! Cool, 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 Raoul ! Bon ! Dessert, on ne bougeait pas ! Avec qui rêvez-vous de passer une soirée ? Avec Karl Zéro ! Avec qui rêvez-vous de passer une soirée ? Non, c'est une nuit que tu rêves de passer avec Karl Zéro ! Mais c'est ça qu'ils ont demandé ! Ah, c'est pas ça ! Attends, effectivement ! Avec qui ? Non ! Avec qui ? Avec une fille ! Tiens ! Avec ta famille ? Tu la vois rarement ou bien ? Ma sœur, elle habite à la Côte et puis voilà ! Et mon frère habite Bruxelles ! Donc, pour les fêtes de fin d'année, on se retrouve à Noël ! Tout le monde très habillé ! Nouvel An, tout le monde en pyjama ! Pourquoi en pyjama ? Parce que quand on finit à trois pommes du matin, ça nous met moins de temps pour en venir à côté ! C'est vrai ? Oui, c'est bien vrai ! Alors, j'avais inauguré ça l'année dernière ! J'étais donc à Valoris, chez ma sœur ! Alors, bon, Noël, c'est bien passé, nouvel an ! Mais qu'est-ce qu'elle fait, Jeannette ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Parce qu'on est tous en pyjama ! Elle dit, elle arrive ! Elle est arrivée ! Elle dit, oui, mais Nini, moi ! Il faut que je mette mes bijoux sur mon pyjama ! C'est une vraie bruxelloise ! Un numéro ! Elle est plein d'humour ! Et qu'est-ce que c'est, Annie, cette histoire des roberts ? Je me souviens, un jour, à la télé, t'as raconté une histoire, et que t'étais arrivée dans un cinéma, tu débutais, et les mecs, ils ont crié les roberts ! J'avais une robe décolletée comme ça ! C'était l'époque, les décolletés trapèzes, on appelle ça ! Tous les lolos étaient assez... Ça pigeonnait, quoi ! Ça pigeonnait ! C'était au théâtre de Belleville ! À Belleville ? Oui, le théâtre de Belleville, je passais entre les actualités et le grand film, tu vois ce que je veux dire ? Personne ne connaissait Annie Gordy, ni des lèvres, ni des dents, comme dit mon pote ! Je suis arrivée sur scène ! Oh, les beaux roberts ! J'ai voulu sortir de scène, et j'avais mon mari d'un côté qui disait « Non, tu sors, tu prends un coup de pied au derrière ! » Et je parlais de l'autre côté, j'avais mon impressionnant, monsieur Dominique qui me disait « Tu sors, tu prends... » Et je chantais ! « Bordez larmes, bordez larmes ! » Après ça, c'est très bien passé ! C'était l'épreuve du feu, quoi ! C'était extraordinaire ! C'était le vrai public, le vrai populaire ! Et tu t'es habillée pareil au spectacle d'après ? Oui, oui ! Ils s'y sont faits parce qu'ils revenaient ! Mais c'était le public populaire, qui venait au cinéma, et puis voir un artiste qui avait un artiste ! Et Annie, tu sais d'où ça vient, les Robert ? Non ! Alors tu vas m'expliquer, peut-être ? Oui, oui, c'est des biberons ! C'est une marque de biberons ! Ah ! Ah ! Dis-donc, on apprend des trucs ! C'est une marque de biberons ! C'est quoi les Robert ? Ah ! Ah, c'est drôle ! C'est une marque de biberons ! Ah ben, merci Daniel ! Il a pensé ! On apprend du chauve ! Mais c'est pas vrai ! Mais si, si, je suis pratiquement sûre que c'est vrai ! Ah, si, si ! Je m'en dirais pas ! Si, si, c'est vrai ! C'était des biberons, ou de la marque Robert, sûrement ! Et ça fait bien ! Ils ont fini par dire, Oh, les beaux Robert ! Les nanas qui avaient des... Qui prend un petit peu de... Ah, oui ! Merci ! Merci ! Ah, mais c'est... Ça va ? C'est l'argot populaire ! Ah, c'est relevé ! Estelle, qu'est-ce que vous détestez chez les hommes ? Oh... Parle son témovoir ! Ah là 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 ! Ah, tu peux pas dire ! L'hypocrisie ! Ah ! Est-ce que c'était quoi la question ? L'hypocrisie ! Qu'est-ce que... Je déteste ! Chez les hommes ! Mais même chez tout le monde ! L'hypocrisie ! Oui, bien sûr ! Chez tout le monde ! Mais... Ça dépend pourquoi, Timon ! Ça dépend aux yeux, tu sais ! Ah ! Il m'en pense pas ! Oui, il m'en pense pas ! Faites une citation ! C'est simplement qu'il faut te demander qu'il a une culture ! C'est notamment fruit ! C'est une plaisir ! Si c'est celle-ci, oui ! Ouais ! Mais est-ce que... Vous, les filles, est-ce que vous auriez préféré être un homme ? Ah non ! Ah non ! Ah non, pas du tout ! Bah voilà ! Donc tout va bien ! Ah non ! Ah non, mais non ! Pas du tout ! J'aurais beau temps les jeux de garçons quand j'étais... Non ! Moi, j'aimais les jeux de garçons ! Toi, je me demande ! Moi aussi, j'étais un peu... C'est moi, il vient m'attaquer directement ! Oui ! Mais moi, j'ai l'habitude de traîner avec des meufs ! Mais t'aurais pas voulu être une meuf ! Le mensonge ! On remarque qu'on sait mieux mentir que les meufs ! Oui, quand elles mentent pour un truc, pour un but, j'adore ! Et leur manière de rester de 18 ans, même quand elles en ont 35 ! Tu veux un peu de vin ? Merci ! Qu'est-ce que tu détestes chez les femmes ? J'aime pas leur manière de vouloir lire dans les pensées ! Et puis leur mystiquerie, là ! Elles sont un peu mystiques, tu vois ! En fait, j'aime bien parce que je m'en sers pour me les faire, finalement ! Enfin bon ! Tu reprends un petit peu de splash ? Ouais ! Je pense qu'on va me coucher, là-bas ! Non, c'est vrai ! Il y a des bons canapés bien confortables ! Il y a beaucoup de superstitieuses ! Je suis pas superstitieuse du tout ! Ah, moi, oui ! Est-ce que tu trouves que Bruno est attirant ? Estelle ? Il a du charme ! Il a du charme ! Mais comment est-ce que tu définirais son charme ? Quelque chose de... C'est un métier ! C'est un métier ! Il est en train de m'interviewer ! Son côté un peu lymphatique, comme ça ! Lymphatique ! Lymphatique ! Oui, c'est un peu... Mais j'arrive pas tout de suite avec mes testostérones, tout ça ! C'est un jeu ! C'est un jeu ! Testostérones ! Comme disait Pierre Daigues ! Ah, il se sent bien ! Oh oui ! C'est le splash ! On en a pas pris, nous ! C'est pour ça qu'on comprend pas ! C'est pour ça, oui ! On est pas sur la splash, mais tout blanc ! On a pas pris le splash ! Le champagne, ça a toujours été le splash ! Et puis, d'abord ! Les filles, vous nous faites goûter le poulet ? Les filles, vous nous faites du thé ! Non, non ! Oui, quoi ? Est-ce que vous envie le... Pas du tout ! Tu as envie le sexe opposé, toi ? Non, pas du tout ! C'est bon, merci ! C'est quoi la question ? Est-ce que vous envie l'autre sexe ? Non, non, non ! L'envier ou... On peut en avoir envie d'être un... Jamais ! Je te jure, jamais ! Jamais ! Je saurais pas le faire ! Tu vois, c'est... En tout cas, tu jouis bien ! Bonsoir ! Bonsoir ! Mais comment faire ? Tu peux pas envier ce que tu connais pas ! Difficilement ! C'est difficile ! Non ! Ah non, nous, non ! Bah donc, vous comprenez très bien qu'on puisse... Par exemple, donner la vie, tu vois, à un enfant, ça c'est... Ah ! Je pourrais pas concevoir... C'est marrant, parce que t'as pensé à ça ! Moi j'ai pensé... Ah oui, moi je pensais... Cet après, j'étais avec ma femme dans un magasin de rideaux ! Et j'enviais vraiment pas les femmes, parce qu'il y avait trois bonnes femmes avant nous ! Putain, ça a duré une demi-heure ou trois quarts d'heure ! Et jamais c'était notre tour ! Et donc je suis sorti quatre fois fumer une cigarette en disant... Putain, je vais craquer ! J'avais envie de pisser, j'avais envie de me casser ! J'en pouvais plus les bonnes femmes ! Oui, mais alors s'il les morderaient légèrement, est-ce que je pourrais... Alors là, j'enviais pas ! Mais c'est vrai que donner la vie... Mais en même temps, d'une certaine façon, on donne aussi un petit peu la vie ! Un tout petit peu ! Un petit peu ! Non, c'est vrai qu'on torte pas et tout ça ! Bien sûr ! Vous rentrez pas dans le concept de la nouvelle émission ! Voilà ! Parce que lui, il est dans son concept politique et dans son concept écrivain ! Comme si j'étais chanteur ce soir ! Mais t'es pas chanteur ! Ah t'es pas chanteur ? Non ! Mais tu n'es ni chanteur ce soir ni d'habitude ! Je suis rappeur ! Vas-y ! Empêchez-le de m'embêter comme ça ! Mais rappeur ça veut dire quoi ? Défendez-moi ! C'est un mec qui a fait le fromage qui est là ! Donc Annie ! Annie ! Annie ! Annie c'est une râpeuse ! Voilà ! Annie c'est une râpeuse ! Une sac à râpeuse même ! C'est un râpeuse ! C'est un râpeuse ! Mais putain, c'est incroyable ! C'est des râpeuses à donf ! Oh là là ! Tu n'as pas goûté mes pâtes, Bruno ! Tu sais, on est au bord de l'offense ! Tu ne nous goûtes pas ! Tu n'as pas goûté mes pâtes ! Qu'est-ce que vous détestez chez vous ? Chez moi ? Oui, chez vous ! Qu'est-ce que vous détestez chez toi ? J'avoue que je suis pas en situation de détestation, non ? Des fois, un peu de mon indécision, mon côté balance, comme l'on dit ! Tu fais des balances ? Oui, je suis balance ! Excusez-moi de révéler ça comme ça ! Moi, je suis Gémeaux ! Ascendant policier ! Alors, chacun, Gémeaux, Balance, Taureau ! Et toi, Carl, tu es quoi ? Moi, je ne dis pas parce que c'est... Pourquoi ? Mais c'est trop lourd à porter ! C'est trop lourd à porter ! J'ai tout contre moi ! C'est quoi, des scorpions ? Je suis Lyon, ascendant scorpion ! Ah bah, tu vois ! C'est pas loin ! Je suis ascendant scorpion, c'est un peu destructeur ! Un peu destructeur, oui ! Ça, c'est un grand problème ! Moi, Gémeaux, ascendant capricorne ! Les pieds dans la tête... Les pieds dans la terre et la tête... Moi, j'aime tout ! Non mais Doc, t'as raison, il y a un truc à faire sur... Tu devrais rapper une chanson sur le... Sur les signes zodiacos ! C'est un bon début, Balance, ascendant... Je balance, je balance ! Balance, ascendant, ascendant commissariat ! Je balance, je balance ! Moi, je suis scorpion ! Ah, elle est comme moi ! Moi, ce que je suis, c'est un scorpion ! Moi, je suis pas scorpion ! Moi, je suis vierge ! Ascendant scorpion ! J'ai beau pas ! Tiens, une question pour toi, Bruno ! Où allez-vous ? Ah ! Au rayon lingerie ! Ah ! Dans les cabines ? Dans les cabines ! Tout me plaît ! Tout me plaît ! Je suis assez voyeur ! C'est vrai ? Oui ! Non mais c'est vrai ! Je le faisais déjà petit à la piscine ! Toi non plus ? Non, la piscine non ! Ah bon ! J'aimais cette idée que des filles se doutaient qu'un garçon les regardait dans la cabine d'un petit... Ah ben toi, tu croyais ça ! Ah zut ! Dis-moi la vérité ! Ah zut ! Ah zut ! Il y a la piscine ! Je le savais ! Et j'en étais sûr ! Les filles, elles en ont rien à foutre que tu sois là, elle est comme un con sur le truc ! La zezette à la main ? Même la zezette à la main ! Bah c'est vrai quoi ! T'imagines, la zezette à la main, t'as l'air dingulant ! Exactement ! Ou alors j'irai chez ma meuf... Pendant que t'es pas là ! Ouais ! Je reste là ! Grave ! J'hésiterai trop entre les deux ! On a envie de faire ça ! T'es jaloux toi ! T'es jaloux ou pas ? Non ! Je suis curieux ! J'ai envie de savoir ! Exactement ! Parce que ça me plaît ensuite pour le reste qui a à vivre avec cette fille ! Je veux savoir ! Tout ce qu'elle me dit ! Les secrets ! Tout ce qu'elle peut faire ! Je les dis pas ! C'est un cas ça ! T'es un peu inquiétant oui ! Oui ! Ma tête qui fait oui ! Je ne le dirai jamais que je l'ai vu tout ça ! Oh ! Rêver d'embrasser ? Qu'est-ce que tu rêverais d'embrasser, Daniel ? Euh... Tu parles pas d'une carrière ! Tu parles de... Non ! Rêver d'embrasser ! Oh ! C'est pas trop sérieux ! Embrasser une carrière ! Est-ce que vous avez déjà embrassé une carrière ? T'as-tu embrassé une carrière sur la bouche ? J'ai essayé ! Bah voilà ! Rêver... Euh... Gina L'Aubrigida ! Ah ouais ! Quand j'étais gamin ! Ah ouais ouais ! Gina L'Aubrigida ! À cette époque-là, ça me... Donc Gina L'Aubrigida ! Et en plus moi comme j'étais... Pour payer mes études, j'ai été barman ! Et un jour je l'ai... Euh... Servi à l'aéroport d'Orly ! J'ai été barman à l'aéroport d'Orly ! Oh ! Ah ouais ! Ah ouais ! J'ai servi une orange pressée ! J'ai fait les plus belles oranges pressées ! J'ai été barman à Roissy ! J'ai été barman à Roissy ! Bah bravo ! T'es bon ! T'es bon ! T'es bon ! C'est drôle ça ! Ça c'est marrant ! Un terminal près ! Un terminal près ! Non ! Je suis plus moderne ! Roissy c'est quand même plus moderne ! Tu veux dire que je suis plus vieux ! Et donc je vais servir ! Et puis elle était énorme ! Elle avait une classe ! Une gentillesse ! Elle m'a même laissé un pourboire que je voulais pas mettre dans la caisse commune ! Tu sais ! Genre je vais l'encadrer ! Et tout ça ! Et le patron au schlac ! Dans le tronc commun ! Le pourboire ! Qui était pourtant un truc extraordinaire à l'époque ! Voilà ! Bon ! Ça c'était un moment formidable ! Donc Gina Lolo Brigida ! Mais si elle a simplement... T'aurais aimé l'embrasser ! Non ! Je pense que j'aurais aimé qu'elle m'embrasse ! Ah ouais ! Ça n'était pas tout à fait la même chose ! Ah ouais ! C'est pas la même chose ! C'est quoi ? Vous pouvez rendre quelqu'un immortel ! Qui choisissez-vous ? Jésus mais c'est déjà fait ! Quelle plus belle réponse ! Bah excuse-nous mais on a... Alors question suivante ! On n'a pas à répondre ! Ça y est ! Il a répondu pour tout le monde ! Bah non ! Je lui dirais je rends immortels mes vieux immédiatement ! Moi ils sont plus là ! Si je pouvais les faire revenir ! Si je pouvais les faire revenir ! Si je pouvais les faire revenir ! Oui ! Bah ouais ! Bah voilà ! Et mon époux ! Et mon époux il n'est plus là ! Sauf que... Sauf que je sais que s'ils sont immortels je vais à ma mère faire le plus grand des chagrins ! Parce qu'elle va me voir mourir ! Ah oui ! Et ma mère m'avait dit il n'y a rien de pire que de devoir mourir un de ses enfants ! Ah oui ! De partir avant ses enfants ! Parce que ça lui était arrivé ! J'ai entendu déjà ça ! Ah ouais ! Ma mère elle avait... Elle a été veuve ! Elle a même été veuve deux fois ! Et elle a perdu... Et il dit les enfants ça ! C'est terrible ! Donc voilà donc... En même temps que je dis ça je sais que je vais lui fabriquer une immense douleur ! Oui ! Et ce serait dommage ! Donc je vais trouver quelqu'un d'autre ! Et tu as Bruno ! Qui rendra-je mortel ! Disons... Marie-Lyne ! Marie-Lyne ! Marie-Lyne ! Marie-Lyne ! Pourquoi ? Non mais il a raison ! Parce que ça permettrait de savoir si effectivement elle va révéler qu'elle est... Qui a essayé de la assassiner ! Qu'elle est ! Qu'elle est vraiment ! Qu'elle est ! Non mais qu'elle est ! La maîtresse ! La maîtresse ! Qu'elle a aidé ! Voilà ! Mais qu'elle va le révéler ! Elle va le dire ! Non ! L'enjeu c'est pas qu'elle l'ait été ou pas ! C'est pourquoi elle a disparu ! C'est parce qu'on pensait qu'elle allait le révéler ! Oui ! Et ça m'arrêtait... Tu vois un... Happy birthday, président ! Mais là ! La même chose ! Quelle image ! C'est mon homme ! C'est lui, là ! La même scène ! Tu peux le rejonter comme elle l'a fait ! Happy birthday to you ! Happy birthday to you ! Happy birthday to you ! Mr. President ! Mr. President ! Happy birthday to you ! Je crois que je vais y aller ! Tu vois comme t'es toi ! Pourquoi ? Parce que c'est politique, ça, dont on vient de parler ! Oui ! Je rebouffe du fromage ! Oui ! Ah, il y a un camion qui arrive là ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ah non ! En purée ! Oh là là ! Ah ! Ah ! Je sais ! On le sait ! Je l'ai vu 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 ! Ils sont sublimes ! Tu les connais ? Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! C'est génial ! Jamais ! Non mais non ! Pourquoi vous ne l'auriez pas fait ? Moi je l'aurai fait ! Écoute ! On l'aurait fait ! Écoute ! Écoute ! Ça va râper ! Toi tu vas te régaler ! Ça va râper ! Mais non ! Il va ! Moi j'ai envie d'en faire un peu ! 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 Ouah ! Bravo ! Bravo ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est bien foutu, hein ? De la Noé, le nouvel hymne rosé vert du Village Parisien. Je trouve ça excellent, non, c'est excellent, excellent, excellent. C'est vrai, il a mal pris, il a mal pris. Le premier, il l'avait très bien pris. On avait fait une parodie du feuilleton des années 60, Ivan Noé, avec les mecs dans la forêt, Ivan Noé, on avait fait pareil, des mecs dans la forêt qui criaient Dolan Noé. Ça, ça lui a pris, ça lui a plu et il l'a mis dans des meetings, il l'a mettait en ouverture de meetings. Mais ça, évidemment, j'y étais, j'y étais. Et comment tu as traduit ? Le meeting où il mettait ça ? Et comment tu faisais la plume de son panache blanc, réfrelé, tyran ? T'as changé un peu, t'as changé un peu. Oui, on parlait des Tibéry qu'il allait bouter hors de Paris, enfin. Bah voilà, tiens. Ah, c'est génial. Ah, mais c'était comme ça, Ivan Noé, c'était comme ça. Il y avait du... De l'Anoé, de l'Anoé, de l'Anoé, ce valier dont tu parais, toi je l'aimais. Moi qui as une bouteille langue de Paris, qui l'aimait l'eau du jour de Tibéry. Oh là là ! De l'Anoé, de l'Anoé, de l'Anoé, de l'Anoé. Je l'aimais l'enculé le plus grand. On a vu de tous ce valant, des frais les méchants. Des paroles de justicier, un pauvre peuple entier. Le bonheur... C'est la liberté ! Ça, c'est des paroles ! T'as vu de l'Anoé, de l'Anoé, de l'Anoé, de l'Anoé, de l'Anoé. Le premier tour, alors là, c'était Napoléon Bonaparte. Mais quoi, il est allé où ? C'est le pouvoir, c'est le fait de subitement commencer à y croire. C'est peut-être un bon élève aussi. Puis il croit, parce qu'au début, il y croyait moyen. Bien sûr, bah oui. Non, car franchement, c'est peut-être un bon élève aussi. Oui, oui. Non, puis il travaille. Oui, non, mais il a une volonté de tremper. Il faut le faire. Ce qu'il fait, c'est pas... Mais il l'a fait, il a réussi ! Non, mais toi, les politiques t'appellent pour être interviewés par toi ? Ça dépend des coûts. Il y en a qui appellent, mais en général, ceux qui appellent, tu les prends partout. Tu prends cher ? Je prends assez cher, oui. Je suis comme une sorte de psychanalyste. Non, ils appellent. En général, c'est plutôt les deuxièmes couteaux qui appellent. Les premiers couteaux, c'est plutôt à nous de les appeler. Ou alors ils sentent qu'il faut qu'ils viennent à tel moment, à tel moment. Ils ont leur plan de médias. Donc c'est un peu un passage obligé. C'est-à-dire, s'ils veulent toucher les jeunes, comme Bruno, par exemple, ils viennent... Si tu veux parler à Bruno, tu vas chez 15-0. C'est fou, 15-0, tout le monde regarde cette émission. Annie, laissez-les deviner. Oui, Annie, tu dois pas nous souffler. Ah, parce que tu... Oh là là ! Ah, bah alors ça, c'est Annie Cordy. Qui réalise ça ? Sur la droite, c'est Annie Cordy. Annie, qui réalise ce film-là ? Et à côté, il y a Bourville. Qu'est-ce que c'est que cette bague, là-bas ? C'est pas celle de Dauphines, cette bague-là, non. Non, il est trop costaud. Ah non, moi, je sais pas, moi, ça. Salvador ! Ah, Salvador ! Là ! Là, Salvador ! Et là, c'est... C'est Jean Carmé ! Ah, putain, qui l'a fait ? Bien, je vous le dis, bien nourri ! Je pense que c'était lui ! Ah oui, 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 oui ! Et ça, qui c'est ? C'est pas Gabin ? Gabin. Ouais, c'est Gabin. Regarde l'ombre ! Gabin, ça... Tu regardes l'ombre, tu reconnais ? Ouais, mais même, c'est... Gabin dans le chat. Je lui fais un nez tout pointu. Regarde l'ombre ! Oh, ben là, on remetait ! C'est Poiré, Céron et Taricol ! Voilà ! Taricol, il est... C'est extraordinaire, moi, j'adore ça. J'adore, c'est le mec qui t'attend, lui. Il a écrit un livre, il a fait... Quand il faisait les salons du livre, il foutait une bague d'un secondaire. Quand il fallait faire des interviews, il était épouvantable. Je n'ai pas d'être habillé si court ? Non. Ah, là, tu réveilles un mec. C'est là ? Je pense que c'est un homme, parce que j'avais... Mais c'est les mecs, ils sont en pyjama, c'est un des deux tailleurs. Ah, non, non. Mais non, c'est pas un des deux tailleurs. Par contre, là, c'est sûr. Mais c'était quoi ton emploi ? C'était la parisienne, un peu frivole ? Non, pourquoi frivole ? Un peu olé, olé. Non, c'était la petite bonne délurée, à l'époque. La bonne délurée, oui. La dénieuseuse. Oui. Non, pas la dénieuseuse. Ça n'a rien à voir. C'était Bourville. Bourville. Oui, oui. Bourville qui se réveillait le matin. Bourville qui se réveillait le matin, oui. T'es pas très en forme, le matin, Bourville. Attends. Bon, il est temps de poser une question sérieuse. Oui, oui, si vous faites. Oui, pourquoi ? Oui, oui. Les gars, une question, ou alors on improvise ? Oui, on improvise. Ça sera beaucoup plus. Est-ce que t'es venant jouer aux jeux d'enfants ? Action Vérité, des trucs comme ça. Action Vérité, c'est quoi ça ? T'as joué à Action Vérité quand t'es en compte ? Non, mais méfie-toi, ça c'est des trucs qui jouent entre eux. Ah ouais, à Clichy ? À la Courbeuve, à Courbevoie. Où t'es, toi ? T'es où ? 18e. T'es du 18e ? Quel t'es-ci ? Pas cité Paris. Il n'y a pas de cité à Paris. Pourquoi il n'y a pas de cité à Paris ? Il n'y a pas de cité, il n'y a pas de cité, il y a une zone SNCF, des zones administratives où tout le monde est logé. À la même temps, ça y est. Et donc, vous jouez à Action Vérité. Action Vérité. Alors c'est quoi ? Explique-nous rapidement Action Vérité. Action, Action. Estelle, tu lui dis Action. Action, Estelle. Daniel, il dit Action Vérité, Estelle. Estelle, elle dit Action. Daniel, il dit Embrasse Bruno. Bruno, il dit Oh non, elle est marrée. Ah, c'est ça le jour où on embrasse toujours Bruno dans le jeu. C'est ça ton jeu. C'est un jour où on embrasse toujours Bono. Ah ouais, je comprends que t'es joué à ça petit. Vérité ou vérité ? C'est comment ça ? Il n'y a que les filles qui ont le droit de mentir. Ah, vérité ou vérité, il n'y a que les filles qui ont le droit de mentir. D'accord. C'est ça ton jeu ? Allez, on y va, mon bonhomme. Vas-y. Karl, vérité ou vérité ? Vérité. À ton avis, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... J'aurai une chante avec Annie. Non. Vérité ou vérité ? T'as eu des réponses. Oui, tu as eu des réponses. Je t'ai revendu, non. Toi, pose une vérité maintenant à Estelle. Mais concernant toi ou concernant Estelle ? Comme tu veux. Demande-lui ce que tu veux. Ils ont le droit de mentir, les filles. Les filles ont le droit de mentir. Ah, voilà, ben tu vois. Estelle. Et si tu ne me poses pas avant, vérité ou vérité, Jacques ? Vérité ou vérité ? Vérité ou vérité, Estelle ? Vérité ou vérité ? Vérité ou vérité ? Tu es tranquille, toi ? De toute façon, tu es tranquille. Alors, vérité. Alors, Estelle, j'ai noté que tu avais mangé très peu de mes pâtes. Pourtant, je m'étais donné du mal en les faisant. Non, même du pas. Tu n'as pas aimé mes pâtes ou alors c'est moi que tu n'aimes pas ? Ah non, j'ai beaucoup aimé tes pâtes et je t'aime bien aussi. Alors, est-ce que c'est la vérité ? Vérité ou vérité ? Vérité. Vérité. C'est une vérité ? Vérité, ok. Vérité. C'est une vérité. J'ai pas eu besoin de mentir. Estelle de poser une question à Annie ou à... Alors, Daniel. Oui. As-tu passé un bon dîner ? Ah oui, oui, moi je passe... Attendez, elle n'est pas terminée. Je passe une bonne soirée. Oui, je passe... Elle n'est pas terminée, mais ça va être bientôt. Moi, c'est... Annie, j'ai été un peu fatiguée. Ah oui. Un café, Annie. Non, on va du tout. Non, allez, un petit... Un splash. Un splash. Non, non. Oh non. Annie, je ne comprends pas. Comment tu ne me comprends pas ? Tu as joué tous les rôles existants. Tu ne veux pas jouer pour moi ? Qu'est-ce que tu veux que je te demande ? Vérité, vérité. Vérité ou vérité ? Annie, elle a envie de s'amuser. Elle a envie de dormir, Annie, là. Oui, elle a pour l'instant. Sérieux ? Ah bah oui. Sérieux. Moi, t'es relou. T'es relou. T'es relou. Oui ? Bon, et nos actions, vérité, à quoi pensez-vous actuellement ? Bah, je suis un peu triste parce qu'il y a Annie qui veut partir, Daniel qui veut élever le débat. Moi, je veux rien du que je veux élever. Et Carl élève le dernier truc, mais dans un truc un peu de hauteur, s'il te plaît. Allez, va. Monte sur le canapé. On va poser une question rituelle qui concerne évidemment Dieu, l'existence de Dieu. Je vais la poser à chacun d'entre vous et ça sera le mot de la fin pour cette émission. Merci. Estelle, on commence par toi. Ah bah non. On commence par quelqu'un. On peut commencer par moi. Daniel, Dieu ? Oui ou non ? Non, moi, je ne suis pas, je suis un mécréant intégral, mais un sacré absolu. Moi, je trouve que par exemple, les églises sont des lieux qui sont très très bien conçus pour penser aux autres. Moi, si je veux penser à mes parents, si je veux penser à ceux, je vais dans une église, toi je mets une bougie. Tu es en route pour la conversion. Non, non, pas du tout. Pas du tout, justement. Ça te rattrapera Annie. Non, non, je ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu ? Non. C'est-à-dire que tu penses qu'après la mort, il n'y a rien ? Après la mort, il n'y a rien. Rien du tout ? Non, non, non. Donc, tu n'as pas l'espoir, tu parlais de ton époux, tu n'as pas l'espoir de le retrouver ? En tout cas, je vais le retrouver, mais bon... Tu préfères d'être sûre avant d'y aller ? Non, j'ai fait ma communion, j'ai été baptisée, mais on n'a pas de bon et bon avis, j'étais trop jeune, trop petite. Peut-être que tu avais être trop beau Robert pour... Oui, voilà. Non, mais je trouve ça très sérieux. Je trouve que je n'aime pas tous les fastes qu'il y a autour de... C'est ça qui me gêne, ça me gêne. Je ne trouve pas ça... Je ne sais pas, je ne sais pas quoi. Bruno, tu passes ton tour ? Non, pas du tout. Mais non, il est chrétien. Moi, je sais que Dieu existe et je crois énormément au monde, aux gens. Ah, je crois aux gens, moi. Je crois au travail, aux gens et au travail, c'est tout. Mais comment tu as fait ta phrase ? Te referons ta phrase, là. J'imagine que toutes les religions... Quelque chose de... Auxquelles on puisse s'accrocher pour vivre. Mais toi, tu t'accroches à laquelle ? Je suis chrétien. Je m'accroche aux amis, je m'accroche à la même chose. Tes parents, par exemple, ta maman, elle est chrétienne ? Oui, très. Elle t'en parle ? Elle t'a élevée dans la religion ? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'aujourd'hui, elle te fait des remarques, parfois ? Elle essaie à ce que je devienne pas athée. Elle veut que je... Pourquoi ça risque de temps en temps ? Il est possible pour les jeunes de... De vouloir changer d'horizon. Estelle, c'est à toi, maintenant. Moi, je crois en Dieu, oui. C'est tout ? Non, non. Mais j'aime... J'aime faire à ma manière... Je veux dire... T'as une religion à toi que tu t'es... Non, c'est pas ça. Je n'aime pas les obligations, c'est-à-dire aller tous les dimanches à la messe. Ah bah oui, moi, j'ai envie... Moi, je suis pas une pratiquante. Voilà. Moi, si je pratique, c'est... Quand j'en ai envie, c'est-à-dire que je peux aller, en effet, dans une église, me recueillir ou prier, mais je n'aime pas ce côté obligatoire que l'on te donne généralement. Enfin, en tout cas, quand tu es jeune, justement, moi aussi, j'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, ma communion solennelle. Et bon, si tu veux, c'est ce côté un petit peu où, à telle heure, le catéchisme, enfin, tout ça, où là, vraiment... On a tendance à ne plus y croire du tout, oui. Après, non, quelque part, plus on te force... C'est l'église, mais plus on te force, plus ça te donne envie de reculer. Priez le matin à la récréation, après la récréation, avant de rentrer à la maison. C'est vrai que là, maintenant... C'était mal ça, ça donnait plutôt envie d'en rigoler, quoi. J'aime cette liberté de pouvoir choisir comment j'ai envie de prier et peut-être aussi choisir une autre religion. Pas forcément... Pas forcément, oui. En qui voulez-vous être réincarné, non ? Vous être réincarné. Aimeur, il y a votre réincarné. En qui ? En qui ? En qui ? Oui, pas en quoi. Quoi que... En quoi, ça pourrait... Quoi que... C'est intéressant, quoi. Quoi, c'est peut-être plus intéressant que qui, en ce moment. Oui, oui. En qui ? En qui ? Il y a un gars qui m'a dit un jour si je veux être réincarné, c'est un chien. Mais un chien... Ah, j'ai des chien, oui. En chien, c'est Annie Cordy. Ah, ça, c'est bien. C'est sûr d'être heureux. Moi, je crois que je vais être réincarné en moi. En toi ? Comme ça, oui, parce que j'aimerais bien voir si je refais le même parcours, sachant que... Ah, ça, c'est une bonne idée, ça, c'est beau. Bah, oui. Bah, oui, c'est une bonne idée, tiens. Moi, je voudrais voir si je refais, puisque je connais les conséquences, je connais la suite du film, je connais la fin du film, je voudrais savoir si je refais pareil. Parce que moi, j'ai toujours... Tu sais, c'est une espèce d'artifice romanesque classique. Qu'est-ce qui serait passé si... Moi, j'ai plein de points, je pense que chacun dans sa vie... Moi, j'ai fait des conneries, j'aurais pu aller, je dis souvent, du côté de Fleury-Mérogis plutôt que du côté de Grasset, Flammare. Et j'aimerais savoir, j'aimerais savoir. Donc, réincarnation, comme ça, juste pour aller... Tu vois, tu as toutes les petites fourches, toutes les fourches pour voir. Ce qui se serait passé. Et je crois toujours qu'il y a des moments où on croit que ce sont des basculements, mais qu'on serait revenus, j'ai l'impression, qu'on serait aujourd'hui, à la même heure, tous au même endroit, mais en ayant suivi un autre chemin. C'est ce que je crois très profondément. Ça, c'est romanesque, c'est l'idée de... Parce que sinon, bien évidemment, le monde serait tout autre. C'est ce que je me dis. Donc voilà, juste pour aller refaire le chemin, en changeant de côté à chaque fourche. Pour voir. Pour voir. On s'en va. C'est les éléphants. La photo de famille. Donc, à mon avis... Ah, la photo de famille. Dans l'ascensure, il y a un photographe. Là-bas. Ça doit être avec un trépied, non ? Oui, ça doit être... Tu as tout deviné. Voilà. Voilà, tu vois. On t'avait expliqué l'émission. Non, pas du tout. Pas du tout, mais là, là... Il doit y avoir un retardateur. Alors, bonjour. Tiens, on a les notices. Jean, je m'y connais un peu, tu crois, c'est ça ? Non, 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 non. Moi, je n'y connais rien. Mais non, mais c'est quoi, ça ? Retardateur. Alors, fixez l'appareil sur un trépied, puis appuyez sur la touche du retardateur. Allez, mettez-vous en place pour que le symbole s'affiche à l'écran. Voilà. C'est vraiment un peu bien. Alors, attends, si. Je vois un peu. Je vois un peu. Je t'en ai un comme ça, moi, je ne sais pas. Non, je n'en ai pas un comme ça, mais... Ça ne va tant rien. Voilà. Bon. Allez-y, parce que j'ai appuyé déjà sur... Mais tu touches à tout, là. Je suis sûr qu'il vous plaît. Arrête, mais ça ne touche pas. Mais je te promets, il est tout flou. Bon, ben, attends. Eh bien, c'est très bien. On le prend en trois. Ah, mais là, vous n'êtes pas de flou. Il n'y a pas un photo à l'écran. Attention, attention, attention. C'est parfait. Mais non, mais tu l'as pris, là, non ? Oui, oui. Tu l'as pris, là. Ah, oui, vite, vite, vite. Attention. Ça y est. On va la doubler, peut-être ? On la doubler, non ? On la doubler. Salut. Tu es ravie d'aller là. Moi aussi, ça me plaît. À bientôt. Attends, on se termine. La prochaine fois, on fera un nom. C'est vrai que le combat, c'est ça, là. On a mis sur le télé, il y en a de moins en moins. Salut, mon doc. Au revoir. Regarde-le-lui. À bientôt, mon trésor. Écarte-toi, toi. Écarte-toi. Il paraît que tu es très bon. Ça a les coussins, c'est bon. Allez, à bientôt. Alors, on sort par où ? Ah, c'est chaud. On prend l'ascenseur. Avec l'appareil. On reprend l'ascenseur. Ah, voilà. Ah, ça y est, ça y est. Ça y est, hop. Yups, là. J'adore, yups. Ça a été comme ça, ma mère, quand on amenait quelque chose. Elle le faisait. Ma mère t'aurait fait du splash, mais à sa manière. Karl, merci d'avoir passé la soirée avec vous. Je mets mon petit manteau. Regarde. Voilà. Père Noël. Eh, venez, venez. Je veux bien faire une... Viens, on va saluer le départ de Karl. La classe du Volcote Rouge. Père Noël. Encore, encore. Karl, c'était un plaisir. Comme si c'était chez nous, tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que je mets après ? J'ai des vapeurs. Oh, tu sais quoi ? Attends. Et puis je pars. Je pars. Ok, regarde-moi bien. Daniel, merci d'avoir passé la soirée avec nous. Je m'en vais, mais on n'arrive pas à le mettre là. Je m'en vais. Je pars tout de suite. Oh là, j'aurais voulu entendre. J'ai dit nos amis. Je vais te le faire à la main, attends. Ah, ça y est. Mon amour. Vas-y, il faut te... Eh, Bruno, reprends la main, là. Reprends la main. Regarde le rythme, rappeur. Regarde le rythme. Regarde le rythme. Oh là là, je ne reconnais même pas Gersbourg, là. Je ne pourrais pas dire, mais... Bon, sors-tu, moi, j'en ai... Allez, Daniel, sors. Ça suffit. On a quelqu'un. Merci. Être bien bon. Salut, amour. Daniel, à plus tard. C'était cool. Salut. Ciao. Estelle. Ouais. C'était cool. Génial. C'est quoi qu'il y a... Moi, je m'en fiche, je prends le CD, hein, c'est... T'aimes bien le téléphone ? Non, une chanson, une chanson, j'aime bien. Laquelle ? Cendrillon. Ah, je ne connais pas. Tu ne connais pas ? Non. C'est le premier arrivé, les derniers parties. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci pour tout. Est-ce pas trop long, toi ? Non. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre père qui a dit vieux As-tu vraiment fait de ton mieux Car sur la terre et dans les yeux Tes anges n'aiment pas que venir Sous-titrage ST' 501 Merci